Alors, bon, en fait, ce qui caractérise Los Angoles, c'est que c'est une ville qui a été, entre guillemets, martyrisée par un développement qui n'est pas durable. C'est celui de la mine. Je n'irai pas jusqu'à dire que le développement d'agriculture industrielle à l'eau ait du même impact, mais quand même, on est vraiment le résultat d'une politique très productiviste, très intensive, qui a pressé le territoire un peu comme un citron. Les hommes meurent de la silicose, les sols ont baissé de 15 mètres, on a beaucoup de problèmes de pollution. Bref, on est très marqués par cette histoire. Et tout ce que moi j'essaye de faire, c'est d'être rentré dans une logique de résilience, de tirer les leçons du passé et d'essayer, quelque part, d'aller plus loin, plus vite que d'autres, parce qu'on a touché le fond de la piscine, parce qu'on voit bien qu'à certains endroits, ça ne peut pas durer. Par rapport à ça, on fait feu de tout bois, question d'urbanisme, de logement. Et finalement, la question alimentaire et la question agricole, elle est apparue difficile, parce qu'on a une résistance extrêmement forte, notamment liée au modèle agricole de la PAC, qui nous fait un modèle industriel, qui garantit un revenu aux agriculteurs, qui garantit aux habitants de la bouffe, certes industrielle, mais bon marché, on va dire, globalement. Donc il y a énormément de résistance du système pour le faire changer. Mais on voit bien que la question alimentaire et agricole, elle touche beaucoup d'impact. Elle touche bien sûr l'impact de la santé, or ici on a les pires indicateurs de santé de France, pire taux de cancer du côlon, de la gorge, etc. par des maladies sociétales, le diabète, l'alcoolisme, qui est une réalité, la malbouffe d'une manière générale. Bon. On a des problèmes d'emplois majeurs, puisqu'on a perdu les emplois de la mine et les emplois agricoles, quand aujourd'hui un agriculteur est sur 150 hectares, là où avant ça aurait fait travailler 15 personnes, bon, il y a un impact massif sur l'emploi. On a sur les aménités, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, dans les changements agricoles, on a aussi des impacts sur les biens communs du territoire. On a, à l'eau, Saint-Goëlle, on était à 100 mg de nitrate, deux fois la norme française. On a la question du plaisir de ce qu'on mange, et on a aussi la question du plaisir ou pas de la relation avec les agriculteurs. Quand vous êtes dans une logique du circuit court, vous parlez, la ferme s'est comprise, et c'est bénéfique pour les agriculteurs et pour la population, pour les enfants. Quand vous êtes dans un modèle industriel, l'agriculteur, il vend à des frigos européens, ils passent sur des tracteurs de 4 mètres de haut, et moi j'avais à gérer de plus en plus de tensions entre des riverains et des agriculteurs qui font leur métier, mais comme il n'y a plus de connexion entre les deux, ça amène à des tensions de la ville. Bon, je pourrais comme ça multiplier les impacts, mais cette politique-là, elle a donc des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux de vivre ensemble, et évidemment des enjeux environnementaux. Donc on a décidé de s'attaquer à cette question, en disant, et là c'était mon expérience de vice-président de région qui m'avait nourri de ça, que finalement le rôle d'une collectivité, le rôle d'un maire comme je suis, va plus être de faire un agencement d'acteurs, pour qu'une autre mécanique se mette en place, plutôt que d'avoir des actions ponctuelles. L'agencement d'acteurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'un côté, il y a des agriculteurs qui disent, mais moi si vous m'achetez des produits localement et bio à un prix correct, ben pourquoi pas, ben pour tout si je peux gagner ma vie. Vous avez de l'autre côté des consommateurs, dans les cantines, il y a une demande, quand on a lancé des paniers, on voit bien qu'il y a une demande dans la population, et que cette demande, elle ne fait que que c'est développé. Donc, comment on fait apparaître une offre de produits alimentaires de qualité, comment on répond à une demande de consommation, et comment les intermédiaires se saisissent de ça ? C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Dominique S, et Dominique apportant cette grande richesse de dire, il y a une dimension de mutation agricole, et depuis d'ailleurs, on est passé à plus de 10% de bio sur les surfaces de l'os, 5 agriculteurs ont basculé, et ce n'est pas indifférent dans le projet de Dominique, parce que dans le projet Vital, et aujourd'hui dans le projet d'extension d'un écopole, ferme, micro-serviciel, etc., parce que quelque part, on n'est pas en affrontement, on n'est pas en tension avec le monde agricole, on est en complémentarité, donc par exemple, dans la gamme de produits à fournir, c'est intéressant qu'on ait des agriculteurs qui nous ramènent un certain nombre de produits, mais de l'autre côté, il y a toute une série de productions qu'on ne va pas faire en plein champ, et puis il y a aussi toute une remise en activité, réinsertion, grâce aux pratiques de jardinage par exemple, ou de maraîchage, qui peut d'ailleurs être un sas pour ensuite aller travailler dans les champs, parce qu'assez paradoxalement, ce n'est pas si facile que ça, de trouver des gens qui acceptent de retourner travailler en agriculture. Donc, j'insiste sur le fait que pour nous, c'était une vision globale, dans laquelle il y a une mutation des pratiques de consommation, une mutation de l'agriculture, et l'intérêt d'avoir un certain nombre d'actions d'animation, et un certain nombre d'actions de complémentarité dans cet écosystème. Dans la façon dont on a eu de travailler avec les Anges-Gardins, avec Dominique S, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On amène des surfaces, on amène des locaux, on amène un portage politique, on permet l'accès à des subventions localement, mais à l'inverse, l'association, elle a son autonomie pour développer des produits d'animation. Alors, exemple de développement qu'on a fait vraiment de façon conjointe, les incroyables comestibles, ces jardins un peu de sensibilisation, on va dire, où on met sur des bacs, en plein centre des villes, des légumes, c'est obligatoirement une animation extérieure, nous, ville, on ne va pas mettre des salariés à gérer ça, ce ne serait pas compris de la population, mais en même temps, Dominique S et les Anges-Gardins ne peuvent pas faire ça s'il n'y a pas un portage de la ville qui met ces espaces publics à disposition. Juste ici, en plein centre-ville, on a un jardin de sautier. Donc, on a multiplié, je dirais, un portage et un appui de la mairie visible avec des moyens, l'inscription dans les temps forts locaux, l'arrivée de la fête paysanne, l'or Pas-de-Calais à l'os qui a permis des mises en scène, enfin, je dirais, il y a tout un environnement d'action et au milieu de ça, il y a une association qui, elle, développe ses jardins, développe le principe de la récupération de jardins, donc ça fait un carton auprès des habitants, développe des animations comme avec les poules, enfin, bref, il y a toute une série de sujets qui vont permettre aux gens de s'intéresser à la question autrement que dans une entrée strictement mécanique, comment je conduis un poireau en pleine terre, mais avec toute une série de choses sur tes recettes, sur, donc bref, plein d'actions d'animation, une complémentarité avec les acteurs existants et l'arrivée d'emplois, de surfaces qui ne font que monter et l'inscription dans une logique de filière. Sur la question de la pauvreté, c'est évident qu'on connaît les mécanismes qui font les décrochages et les décrochages, ils sont multiples, et notamment dans les modes alimentaires. Et les habitudes d'achat, de gens qui sont en RSA, et puis aussi qui décrochent culturellement, parce qu'à un moment donné, on ne s'occupe plus de son corps, ce n'est pas 100% des gens, mais on a quand même, sur les problèmes diabète de type 2 qui sont directement liés au mode alimentaire, les gens qui n'ont pas d'argent et qui sont tous les jours à la friterie, bon, c'est une réalité. Mais en même temps, quand on a un enfant, on n'a pas envie de lui donner des saloperies, on n'a pas envie qu'il attrape une leucémie, et finalement, si on peut manger un produit local et qu'il y a du goût à un coût qui est acceptable, oui, on va le faire. C'est évident que si le bio, il est deux fois le prix du non-bio, on ne va pas le faire. Donc, il y a des enjeux culturels dans la façon de manger, et il y a des enjeux financiers. Est-ce qu'on crée les conditions d'y accéder raisonnablement sur un plan financier, même si ce sera toujours plus cher que de la bouffe industrielle, mais raisonnablement, dans des conditions d'accès qui facilitent la tâche. Si il faut prendre sa voiture, faire 10 km pour aller dans la seule épicerie bio du coin, ça ne va pas le faire. Bon, et c'est pour ça que ça doit être pris comme un changement systémique, et que cette action entre une ville, un monde agricole, des acteurs comme les Anges Gardins, les associations de jardiniers qui travaillent avec nous, eh bien, c'est un peu tout ça qui fait que ça bascule en un nouvel écosystème, plus bio et plus de proximité. Ce qui est intéressant dans, pour revenir à ce qui se fait avec Dominique S, et son équipe, avec Audrey Chaillant et toute l'équipe, ce qui est intéressant, c'est ce qui va vers des nouveaux services et vers des nouveaux échanges, dont cette idée de pouvoir accéder, du coup, à des légumes de proximité et à des échanges autour de ça. On est à la limite du système marchand, non marchand. Et le bassin minier était une terre de jardinage extrêmement forte. Ça s'est perdu, et c'est en train de revenir. C'est à la mode, le jardinage, mais c'est en train de revenir avec une pression financière. Et par exemple, un des sujets qu'on développe souvent Dominique, c'est les fruits rouges. C'est extrêmement cher, les fruits rouges. C'est vraiment pas compliqué de mettre des fruits rouges dans des jardins, des anciens jardins des mines. Et d'ailleurs, il y a encore plein d'habitants qui en ont. Des rangées de framboisiers, crozeillers, etc. Et donc là, on voit qu'on peut avoir du coup accès dans des conditions financières, même quelquefois juste par échange, à des produits de qualité. On a aussi des actions avec notre CCAS autour d'épiceries solidaires et comment l'épicerie solidaire, elle va plutôt aller s'approvisionner dans la production locale et avec des modes tels que là, on en parle, avec des structures d'insertion. C'est pour ça que pour moi, c'est une politique géniale parce qu'elle va chercher des questions sociales de pauvreté, de pouvoir d'achat, elle va chercher des questions de santé, elle va chercher des questions de développement économique et d'emploi, des questions de protection d'eau, d'amélioration des paysages, de retour de la biodiversité. On a fait des actions, on suit les hirondelles depuis une quinzaine d'années, on ne voit pas une seule hirondelle au-dessus des champs. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas un insecte. Les hirondelles, elles sont au-dessus de la ville. Bon, aujourd'hui, comme on approche des 100 hectares en bio, c'est autant de terres qui repartent dans un cycle plus naturel. C'est... Ce que j'ai essayé de dire, c'est que pour moi, mère, c'est cet ensemble-là qui fait que ça prend. S'il n'y en a qu'une entrée isolée, conversion bio, entreprise d'insertion, quelque part, ça ne suffit pas. Et c'est le fait que ça fait système, que ça nous permet de parler de notre cantine, je le redis, le repas des anciens, que du coup, s'enclenche toute une série d'actions et que s'enclenche un changement culturel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train d'irrider sur toute l'agglo, puisque les 36 communes de l'agglo ont envie de faire comme l'Ossanguel, d'aller vers une nourriture plus de proximité et de remettre cette question alimentaire au cœur des enjeux de société. Alors, les agriculteurs, eux, sont un peu dans leur monde, en gros, ils sont sur leur tracteur, quoi. Et ce qui se passe avec les anges gardins, c'est juste génial, parce que c'est tout le travail d'articulation et d'apport de réponse que nous, isolément, on ne saurait pas faire. Enfin, c'est la créativité associative, c'est une capacité d'aller vite. Enfin, moi, je trouve que cette complémentarité entre la volonté d'une collectivité et un acteur associatif qui comprend les enjeux de société, qui s'inscrit dedans, qui amène sa propre valeur ajoutée et qui nous crée des sas d'insertion, de sensibilisation, je peux vous dire qu'au niveau de la population, ça fonctionne super bien, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment tout bénéfice. Les jardins revivent, le concept de la riviera le long de la ceinture verte, ça fait rêver tout le monde, c'est magnifique, on a envie de se promener au milieu du maraîchage. Donc, derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de plaisir, d'ailleurs, ce sera peut-être mon dernier mot, mais moi, je pense qu'on ne pourra transformer la société radicalement, on en a besoin urgentement, que par une entrée désir et plaisir. Si on n'y va que par l'entrée morale, la preuve est faite que ça ne marche pas. Et là, dans cette affaire-là, on entre par ça, on entre par le plaisir d'avoir une poule, par le plaisir de réapprendre à faire une soupe, de déguster quelque chose qu'on avait peut-être oublié ou même jamais mangé, manger des vrais légumes, il y a plein d'enfants, ils n'ont jamais vu ça. Donc, tout ça est extrêmement riche et fécond pour notre vie. C'est parti ! C'est parti !